Salut à tous, c'est Rico Goh de chez Galago Music. Aujourd'hui un tuto sur comment on fait sonner les harmoniques artificielles. Mais cette semaine, ce n'est pas moi qui vais vous faire court, mais un musicien très talentueux qui s'appelle Tanguy Kerlerou. Il avait déjà enregistré un tuto il y a un an ou deux sur la chaîne Galago. Et là, il m'a reproposé ses services pour enregistrer des petits clips sur des techniques comme ça électriques qui sonnent bien. Donc je vous laisse avec le jeune homme, n'hésitez pas à lui laisser des commentaires, à savoir si on fera d'autres épisodes ou pas. Et puis je vous invite chaleureusement à aller consulter sa chaîne, il y a plein de covers, il y a plein de trucs super cool. Allez, à toi Tanguy. Salut à tous, bienvenue dans Galago Rock Astuce, une nouvelle série de vidéos consacrées à la guitare électrique. Alors Galago Rock Astuce, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agira d'une série de petites vidéos assez courtes, pédagogiques, dans lesquelles on parlera de certaines techniques que l'on peut adopter à la guitare électrique pour tout style de jeu. Alors évidemment, je tiens à préciser que certains de mes commentaires seront plus ou moins subjectifs puisque en effet, chacun pourra trouver son son en fonction de son équipement, sa manière de jouer. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, c'est parti pour le premier épisode, au boulot ! Alors, pour ce premier épisode, je vais vous parler des harmoniques artificielles. Alors les harmoniques artificielles, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit d'un point de vibration spécifique de la corde qui s'exprime en une saturation, c'est-à-dire un son très aigu et qu'on utilise généralement en solo. Alors pour ma part, c'est une technique à laquelle je fais appel très souvent. Ah oui, une chose hyper importante à ne surtout pas confondre avec l'harmonique naturelle qui, en fin de compte, est quelque chose de totalement différent mais qui fera l'objet d'une vidéo à part entière, ne vous inquiétez pas. Du coup, une harmonique artificielle, comment ça s'exprime ? Eh bien, je vais prendre une ligne standard et terminer sur une harmonique artificielle. Alors, pour éviter trop de complications, je conseille quand même d'avoir quelques prédispositions. Eh oui, la première chose, placer le sélecteur de micro en position chevalée. Deuxième chose, une bonne distorsion, un peu de patate, ça ne ferait jamais de mal. Et surtout, le plus important, la position du médiator. Alors j'espère que c'est assez visible. Pour ma part, je laisse dépasser le médiator un tout petit peu du pouce puisque, en fin de compte, mon pouce va appuyer sur les cordes et ça me permettra non seulement d'avoir une meilleure attaque et surtout, une meilleure précision. Une autre chose très importante, la position de la main sur le micro puisque, en fin de compte, c'est votre main et votre pouce qui ira chercher l'endroit où, justement, la corde est plus sensible. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de toutes vos questions, vos remarques en commentaire. J'essaierai d'y répondre au maximum et peut-être qu'elles feront partie d'une nouvelle vidéo qui s'est... Et dernière chose, n'oubliez pas de déplacer votre main entre les micros pour trouver ce fameux point de sensibilité de la corde. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Calico Music Calico Music Calico Music Calico Music